Musique Nous sommes en 1986, après l'échec commercial et critique de Mort sur le grill, Sam Remy décide de donner une suite à Evil Dead, ce qui constitue à l'époque une bouée de sauvetage pour le réalisateur, va devenir l'un des films d'horreur les plus cultes de l'histoire du cinéma. Bienvenue dans Paramount Stories. Le début d'Evil Dead 2 récapitule les événements du précédent film. Cependant, pour un problème de droit, impossible d'utiliser les images du premier volet. Sam Remy doit tourner les mêmes scènes, mais seuls les personnages de Hache et Annie sont présents à l'écran. On ne compte plus les gags visuels. On note par exemple que la main de Hache se retrouve coincée sous une pile de livres et qu'au-dessus de celle-ci se trouve le roman d'Ernest Hemingway, l'adieu aux armes. En anglais, Farewell to Arms, que l'on peut aussi traduire par l'adieu aux bras. Ceux qui ont vu le film comprendront. Dans les griffes de la nuit de Wes Craven, le premier Evil Dead apparaissait dans un écran de télévision. Juste retour des choses, dans Evil Dead 2, on peut apercevoir le gant de Freddy Krueger. Et si vous ouvrez l'œil, vous noterez également que Sam Remy incarne le chevalier qui relève sa visière et que son frère est juste à côté de lui. Pour conclure en beauté un tournage aussi décomplexé et mouvementé que le film lui-même, l'équipe organise un concours de talents où Sam Remy et Bruce Campbell reprennent en cœur la chanson 8 Miles High. La relève des Birds est assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501